Bonsoir tout le monde, ici Envie de la Didi Dahlia avec UEMA. Nous sommes actuellement à l'élection Miss & Mister RDC Internationale. Il y a beaucoup de candidats, beaucoup de candidates, je les ai un peu rencontrés, ils sont tous très beaux. Nous avons hâte de voir qui sera le gagnant et la gagnante ce soir. Ce soir nous allons interviewer des guests, des partenaires, les candidats, avoir leurs impressions, savoir comment s'est déroulé pour eux les préparations, j'ai hâte de savoir tout ça. En tous les cas, suivez-nous, ne quittez pas l'écran et à tout à l'heure. Bonsoir. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Alors moi je m'appelle Anaïs et je suis Miss Public International 2020. Félicitations. Moi c'est Bisweserandi, Mister Public RDC International 2020. Il a bien ajouté le RDC. Très important, n'est-ce pas ? Très heureuse de vous rencontrer. Pareil. Alors comment s'est passé cette préparation ? Avez-vous donné des petits tips aux candidats ? Alors oui, on était présents du coup aux répétitions. On a essayé d'être là au maximum pour eux, pour les encourager, pour leur donner certains conseils que nous, par exemple, on a pu vivre, qui ne repassent pas les mêmes erreurs que nous. Ça s'est bien passé, on a pu les rencontrer, ils étaient très sympas et ça s'est toujours très bien passé. Voilà, comme Anaïs l'a parfaitement expliqué, on leur a donné des conseils, on a suivi, on les a beaucoup soutenus moralement parce que c'est très dur. Et là, on peut vous dire, ils sont prêts. Ça va être un beau, très beau spectacle. Alors dites-moi un petit peu, comment s'est passée votre année ? Puisque malheureusement, vous avez vécu un peu le Covid. Comment s'est passé cette année ? Ça a été difficile, vous avez pu profiter de votre règne ? On a pu profiter quand même dans les premiers instants, on a pu participer à quelques événements. Malheureusement, on a été coupé court parce qu'en mars 2020, on a été contraints de rester chez nous. Mais on a pu quand même maintenir le contact, essayer de maintenir le contact sur les réseaux sociaux. On a quand même essayé de rester présents au maximum. On a participé à quelques événements. Malheureusement, il y a eu le coronavirus, le confinement, les couvre-feux, l'annulation des spectacles et des représentations. Et c'est pour ça que cette année, ça va être leur année. On va les soutenir dans leur projet humanitaire. Et on sera là pour eux, quoi qu'il arrive. C'est très, très beau en tous les cas. On va profiter de cette soirée avec vous. Oui. Puis je pense qu'ils comptent énormément sur vous pour les soutenir encore plus. On les fera là. Bonne soirée en tous les cas. Merci beaucoup. Je suis avec deux candidats qui vont participer à l'élection ce soir. Bonsoir. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Je m'appelle Santich Louongo, je suis le candidat numéro 5. Et moi, c'est Jenine Jouzi, je suis la candidate numéro 9. Comment vous sentez-vous ce soir ? Ça va, un peu stressé, mais ça va. Alors moi, je me sens super bien, pas stressé pour l'instant. Pour l'instant, ça va. Très bien. Ça va. De toute façon, amusez-vous, c'est le plus important. Exactement. Alors, comment s'est passée cette préparation ? Ça a été dur, rude, vous vous êtes amusé, vous avez fait des rencontres ? Dites-moi un peu. Cette préparation s'est super bien passée. Ça a été dur dû au confinement. Mais on a su rebongir et c'est pour ça qu'on est là, ce soir, pour vous offrir cette élection, ce show, carrément. Mais on se sent super bien et on est prêts. Alors moi, mon ressenti, je suis super content, super soulagé, enfin. Le concours t'entendu et on en fait, on y arrive. Donc, ça va. Depuis combien de temps vous préparez-vous ? Un an. Ça fait quand même un an. Ça fait un an. Merde. On devait avoir une finale en novembre. Mais dû au confinement et à tout ce qui s'est passé, ça a été décalé du tout à aujourd'hui. Sinon, dites-moi un petit peu. Faites quoi comme étude très rapidement, juste pour savoir ? Alors moi, je travaille en tant que responsable dans une chaîne de restauration rapide. Voilà. Et moi, je suis AS, fonction et soinante dans une EHPAD. Bien. Pour tous les cas, nous sommes fiers de vous. Merci. Je vous conseille vraiment de vous amuser. Éclatez-vous. Soyez vous-même et vous allez assurer. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Amen, 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 amen. Ce soir, nous avons l'honneur d'avoir mis en Congo, UK. C'est l'anglais d'un air qui est avec vous. Soit, soit, soit. Oui, c'est l'anglais. J'ai des gens dans mes mains, non ? Alors, comment c'est toi cette soirée ? Comment tu t'as fait ? Je suis dans le air, je suis dans le suisse, chaque année. C'est un amazement, je l'aime, je suis dans le pays. Donc, je suis dans le début de l'année 2010, 2005. C'est ça ? Oui, j'étais en 2018, j'ai deux minutes. Quoi ? Oui, mais là, il y a actuellement un mist. Mais les gens ne pouvaient pas venir à Congo, ils se sont venus, on vit les fous. Vous savez, aux Anglais, pour tous, vous allez, je suis dans le monde, mais vous allez, OK ? Donc, là, je suis dans le monde, c'est l'enquête. Mais comment as-tu fait que tu compénie ? C'est une maise. Oui, vous avez, franchement, moi, franchement, j'étais béni, j'ai fait une bénédiction, vraiment, pour moi. J'ai vraiment cru que ça me dit. Et en plein temps de rato, ça, j'ai vraiment cru que ça m'a ouvert des portes, ça m'a mené de loin, en fait. C'est vraiment, je vous remercie Dieu pour ça, pour moi, j'ai grave aimé, j'ai eu beaucoup de gens, et c'était vraiment une bénédiction pour moi. Ça m'a vraiment changé. Et donc, tu es là depuis quelques jours, pour 100%. Oui, je suis arrivé hier. Ah, oui. Donc, tu as pu participer un peu au podcast. Tu peux se réagir par l'année. Ah, franchement. Ça s'en vient ? Non. Vous savez, un show ? Très beau. On peut vous faire remercier tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est un show incroyable. Tout le temps. Tout le temps. Je te remercie beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Tu arrives ensemble, et puis, tu rentres à nos jours. Merci. Toujours. Merci. Je vous fasse une très bonne soirée. C'est une très bonne soirée aussi. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Un beau soir. Comment allez-vous ce soir ? Très, très bien. Hâte de commencer. Ça fait tellement longtemps qu'on attend ça. Ça va très bien. Heureux d'être là. Super. Dites-moi un petit peu, qui êtes-vous ? Je sais que vous êtes membre du jury, mais je pense que nos téléspectateurs aimeraient bien savoir qui vous êtes et que faites-vous. Alors, moi, je m'appelle Roger Moïla. Je suis médecin, et donc, je suis à Paris, et je travaille comme responsable de tout ce qui est hygiène et qualité des soins dans les hôpitaux. Voilà. En un moment, c'est-à-dire que vous avez des associations à Kinshasa ? Alors, je fais partie de plusieurs associations, notamment la plus grosse, c'est l'association des médecins, ancienne de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Et j'accompagne aussi d'autres associations, comme une association pour les jeunes et les enfants qui s'appelle Coup de Pousse. C'est une association qui installe des bibliothèques dans les communes de Kinshasa. Donc voilà. Entre autres, il y a d'autres activités aussi parallèles. Moi, je suis Emeraude Bolumbu. Je suis... J'ai plusieurs casquettes. Je suis dans l'événementiel. Je viens de créer une chaîne YouTube qui s'occupe de donner la visibilité aux œuvres et au travail de la diaspora au Congo, ainsi que les projets de Congolais sur place. Et je suis également marraine d'un orphelinat à Goma. Voilà. Donc je m'occupe de trouver des moyens pour leur donner à manger, ainsi que les envoyer à l'école. Merci pour ce que vous faites. C'est vraiment très beau. Alors dites-moi, comment s'est préparé cet événement ? Vous y avez assisté ou non ? Alors, moi, je n'ai pas assisté à la préparation, mais j'ai quand même pas mal échangé avec des membres du comité pour suivre un petit peu l'évolution des choses. Voilà. Moi, j'ai assisté à la dernière réunion, mais à côté de ça, j'ai toujours suivi les travails de Barak. J'étais dans l'événementiel. Il a aussi été juré avec moi dans d'autres événements. Il m'a aussi assisté dans mes événements. Donc j'ai toujours suivi le travail de Barak. Je suis un peu partout. Nourisse TV. Voilà. Donc pour le moment, je suis visible sur Nourisse TV et ma chaîne YouTube, bien sûr. Sur YouTube, vous tapez Nourisse TV. Voilà. Vous allez me trouver. Alors, moi, j'ai pas de... Comment dire ? De réseau personnel. Mais je pense pour une de mes associations, notamment Coup de Pousse. Donc ça s'écrit Coup comme un coup de pouce. Et donc, qui est sur Facebook aussi. Et là-dessus, on peut y aller. On peut nous retrouver. Et participer à un travail qu'on est en train de faire. On a un projet qui va se passer avant la fin de l'année si la COVID-19 nous laisse tranquille, bien entendu. Qui va être une grande dictée qui va être organisée dans les écoles primaires de Kinshasa. Donc voilà. Et pour ce travail-là, pour faire ça, on aura besoin, bien entendu, d'un accompagnement financier, etc. Donc, coup de pouce sur Facebook, on nous retrouve. Très bien. Nous allons vous suivre. Et merci d'être là ce soir. Passez une très bonne soirée. Merci à vous. Merci à vous. Nous sommes en compagnie de BG Security. Je vais leur demander de se présenter. Alors, Stéphanie, co-gérante de BG Security. Bronx, fondateur de BG Security. C'est la première fois que vous êtes partenaire à l'événement ou que vous êtes là depuis plusieurs années ? Non, c'est notre deuxième édition et nous sommes en tout cas fiers de pouvoir partager ce moment-là avec vous. Effectivement, elle a tout dit. C'est la deuxième année et nous sommes vraiment tous fiers de partager ce moment-là avec notre communauté. Comment s'est déroulé le début de l'événement ? Comment avez-vous préparé votre sécurité ? Le début de l'événement, entre guillemets, on a déjà préparé des bases. Avant chaque événement, nous, on fait une réunion avec les personnes concernées, les responsables. Par rapport au nombre des agents, si la personne nous dit, par exemple, il y a 300 personnes, on met, par rapport au nombre de personnes qu'il y aura, on met les agents. Et là, par rapport à cet événement-là, on est venus, il y avait une réunion préalable. On s'est venus avec M. Barack et on a mis les agents qu'il y a. Donc nous sommes en sécurité ce soir. Qu'y avez-vous ? Vous n'avez rien à craindre. Génial. Je voulais vous demander, où est-ce que l'on peut vous retrouver ? Avez-vous des réseaux sociaux ? Instagram, Facebook, Snapchat ? Un site dédié à la vente de vêtements, de pulls et de t-shirts. Donc du coup, vous pouvez nous joindre sur bg.security. Alors ça, c'est vraiment pour la partie événementiel. D'accord ? Et vous avez la partie de vente de vêtements. Donc c'est bg.shop75. Vous avez aussi le snap 182, pardon, avec tous les réseaux. C'est génial. Donc si aujourd'hui, j'ai besoin de vous pour un événement, je peux vous contacter. Peu importe l'événement. Mariage, tout ça. Oui, exactement. Nous sommes là pour assurer la sécurité de tous types d'événements. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram. Vous avez numéro de téléphone, adresse mail. On est joignable en tout cas. Voilà. Merci. J'ai été ravie de vous rencontrer. Je pense que les personnes derrière leur écran également. Nous vous faisons confiance. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup. A très bientôt. Merci. Alors là, il y a du lourd. Je vais te demander de te présenter en quelques mots. Bonsoir, je m'appelle Dimanjal Andri. Je suis le deuxième dauphin de Miss RDC en 2020. Je représente le deuxième dauphin, mais également ambassadeur de l'association Mama Violette. dans des DVC médicales qui sponsorisent une partie de la soirée de ce soir. Alors, dis-moi, comment as-tu vécu, malheureusement, cette année ? Ça a été difficile. As-tu pu quand même participer à certains événements, même à travers les autres associations ? Exact, exact. C'était extraordinaire de ma part, parce que le Covid, c'est vrai que ça nous a empêché de mettre beaucoup de choses en place qu'on aurait voulu, mais ça ne nous a pas empêché en tout cas d'apporter de l'aide qu'on voulait apporter sur notre pays d'origine. Mon projet humanitaire, ça a été réalisé. J'ai apporté de l'aide à l'orphelinat pour des enfants qui avaient besoin, des enfants malades, des enfants sans abri. J'ai pu récolter des fonds et puis, malgré le Covid, en tout cas, mettre ça en place. C'est extraordinaire, avec cette aventure, on apprend à aider les autres, à trouver le plaisir à aider les autres. Il n'y a pas que les paillettes qu'on voit ce soir. Derrière ces paillettes, il se cache beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est important de soutenir cet événement, c'est important de soutenir cette cause, parce que c'est le Congo et l'Afrique qui sort gagnant dans tout ça. Exact. Peux-tu nous donner les réseaux sociaux de la société ? Alors, les réseaux sociaux, vous pouvez nous trouver sur Instagram, donc Miss et Miss RDC. Sur Instagram, vous allez tomber avec notre président Barak. Ou alors, tout simplement, pour notre orphelinat, donc les enfants de Mama Violette, vous tapez Maison d'hébergement de Mama Violette sur Instagram. Vous allez nous trouver, vous allez avoir toutes les informations. On fait des parrainages pour aider nos enfants dans la scolarité, parce que c'est bien beau de donner de l'abri à manger à un enfant, mais il faut faire une prévention à longue durée, exactement, donc l'éducation. Donc, c'est ça. Pour tous ceux qui veulent nous soutenir, vous pouvez nous trouver à partir de... On n'y mentira pas, en tous les cas. Exact. Alors, dis-moi, comment tu sens cette soirée ? Comment tu as participé aux... Alors... ...participé aux... Oui, 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 oui. Je suis... Je suis impatient, en tout cas, de voir ce qu'ils vont faire ces soirs, parce qu'il faut savoir qu'ils ont beaucoup travaillé. Ils ont vraiment, vraiment beaucoup travaillé pour pouvoir être à l'auteur de cet événement. Je le sens bien, et en tout cas, je suis à tout cœur avec eux. J'espère que ce soir, les choix qui vont être faits, ça va être le choix qu'ils vont représenter, parce que finalement, on représente le Congo, ici, en France et ailleurs. Donc, j'espère que le choix de ce soir, ça sera le bon choix. Ça sera la Miss et le Misseur qui vont porter notre drapeau, en tout cas avec fierté, et défendre toutes ses causes. Dis-moi, en tout cas, as-tu des petits chouchous ? On est tous des petits chouchous entre nous. En tout cas, ce qu'il faut savoir dans cette aventure, c'est surtout l'amour. On apprend à aimer. On apprend à aimer l'autre, on apprend l'union. Moi, avec tous mes camarades, même ceux qui n'ont pas été échappés, on est resté vraiment une famille. Vous allez voir, ils vont tous être là, parce que finalement, quand on participe à cet événement, on rentre dans la famille. Moi, je dis toujours, bienvenue dans la famille des Misseurs. Exactement. C'est très beau encore une fois ce soir. Merci beaucoup. Merci et excellente soirée. Merci beaucoup. Très, très, très bien. Je te souviens d'être ici. Très heureux. Très heureux. J'ai vu le Miss de la RDC précédente. J'étais sur la RDC de la RDC. Et en fait, c'est un jour où je vais rentrer dans ma chorale, et c'est la façon dont je suis là. Très heureux. Du coup, tu as été Miss de la RDC de la RDC. Comment tu as vu cette année ? C'est quand même un peu compliqué, à cause de la COVID. Mais bon, je suis quand même aussi à me rendre de ce moment pour venir, pour parler d'avenir. Moi, j'aime bien dire, c'est faire de toutes les professionnelles. Et voilà. Tu peux régner, mais à travers tes associations. Oui, mais quand même, j'ai du soutien à redoubler les associations. J'ai du soutien à redoubler les associations. Après, voilà. J'ai du soutien à redoubler les associations. Et donc, voilà, ça a fait bouger. Alors, dis-moi, as-tu participé en tous les cas à cette nouvelle édition ? Oui, j'ai essayé quand même de participer. J'ai eu quand même quelques jours où j'étais quand même absent par rapport à la vie. Mais j'ai pas vu les déconseils. Je les ai vus la veille. Il y en avait qui se tessaient déjà. J'ai vu les déconseils et d'entirent. Voilà, on a décidé que je n'ai pas de réciter ça. Et comment vous sentiez cette soirée ? Qu'est-ce que c'est ça ? Je pense qu'on les a vus la veille. Je pense qu'ils savent plus que peut-être. Vous avez du long ? Très long. Génial. En tous les cas, je t'assure à moi. Tu resteras un peu de maillot. Je vous remercie. Merci, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada